Avec à sa tête le gouverneur de la Banque mondiale, cette délégation des membres du comité des administrateurs et de la directrice des opérations est sur place pour apprendre et comprendre davantage les réalités du Niger. La mission vise à mieux accompagner le pays dans son processus de développement à travers les différentes stratégies et projets du gouvernement nigérien. Le groupe Banque mondiale a réussi à aider de plus en plus le Niger. On a vu les enveloppes d'engagement augmenter. Je pense que la question pour nous c'est justement de voir quels sont de votre côté à la fois ce que la Banque pourrait faire plus, mais on peut toujours faire plus, mais aussi comment vous sur le terrain vous arrivez à absorber ces programmes supplémentaires. Selon le ministre du plan, le Niger est l'un des rares pays à accueillir deux missions de l'institution financière en moins de cinq ans, de quoi se réjouir même si cette coopération mérite d'être renforcée pour la relance du développement économique, freinée dans son élan par la pandémie de Covid-19 et cela en dépit des mesures prises par le Niger. Le ministre du plan dans son adresse s'est attardé sur la situation de la coopération entre la Banque mondiale et le Niger. Le portefeuille actif de la Banque mondiale au Niger actuellement, il est composé de 34 projets pour un montant de 4 milliards de dollars. Il est composé en 21 projets nationaux. C'est 21 projets nationaux pour un coût de 2,72 milliards de dollars. Et ensuite, 13 projets régionaux et les 13 projets régionaux pour 1,32 milliard de dollars. Alors, lorsqu'on regarde la répartition, les trois premiers secteurs qui absorbent ces ressources-là, c'est vraiment le secteur de l'eau. Le secteur de l'eau avec 20% des concours, le secteur de l'énergie avec 20%, le secteur de l'agriculture avec 10%. Le secteur de l'eau avec 20% des concours, le secteur de l'eau avec 20% des concours, le secteur de l'eau avec 20% des concours.